Martine au zoo Martine, Jean et Patapouf sont venus passer l'après-midi au zoo. A la grille, les visiteurs font la queue. La cloche sonne, c'est l'heure de l'ouverture. Au zoo sont rassemblés toutes sortes d'animaux qui vivent sur terre, dans l'eau et dans les airs. Il y en a des quatre coins du monde, de l'Océanie, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique. D'abord, voici la lionne et ses lionceaux. La lionne est la femelle du lion, le roi des animaux. Elle aime beaucoup s'amuser avec ses petits. Un coup de patte par-ci. Celui-ci s'appelle Folie. Un coup de patte par-là. Et celui-là, gamin, parce qu'il fait des sottises. Il faut toujours lui tirer les oreilles. Mais en grandissant, il devient raisonnable comme son père. N'est-ce pas qu'il est mignon ? Bouffi, l'hippopotame, a des ennuis. Je vois ce que c'est, se dit Patapouf. Il a trop mangé. Il est lourd, lourd. Il ne peut plus sortir de l'eau. Pensez donc, dit un moineau, en se posant sur le bord du bassin. Il dort trop. Et pourtant, regardez comme il baille. Il a peut-être mal aux dents, ajoute Patapouf. Grincheux, l'ours polaire, est occupé à prendre son bain d'eau glacée. Comme il fait chaud ! Il s'approche en levant le museau pour ne pas renifler de travers. Vous ne trouvez pas ? Bien sûr, l'eau n'est pas mauvaise. Mais quand même, là-bas, dans le pays où je suis née, la banquise, c'était chic et tranquille avec ça. Grincheux n'est jamais content, dit le chameau. Moi, je trouve que tout va bien. Je n'ai pas à me plaindre. Le soleil, c'est de la joie pour tout le monde. Ah, mes petits, si vous saviez, le désert, les mirages, c'était bien joli. Et pourtant, ici, on se plaît. On promène les enfants toute la journée. Je trouve cela très amusant. Maman Guenou a beaucoup de mal avec ses petits singes. Pif est turbulent. Veux-tu t'asseoir ici ? dit la maman. Paf est tellement gourmand. Ne mange donc pas tant de cacahuètes. Pouf est encore plus drôle. As-tu fini de te balancer ? Ne vois-tu pas que tout le monde te regarde ? Pauvre girafe, se dit Patapouf. Elle a grandi trop vite. C'est pour cela qu'elle a un si long cou. Est-ce un géant ? Demande une petite fille à sa maman. Comment fait-on pour lui dire quelque chose à l'oreille ? Petit Doux, Saint Doux et L'Onné sont les noms des trois éléphants du zoo. Ils sont toujours ensemble. Le papa, la maman et le petit éléphant. Petit Doux aime beaucoup les friandises. C'est tout, sa maman connaît beaucoup de choses. Et papa, L'Onné, est le plus fort. Sa peau est dure comme le cuir. Sa trompe souple comme un serpent. Il s'est baigné dans les fleuves de l'Asie. Il a chassé le tigre. Il a voyagé. Il a traversé l'eau, le feu, la forêt. Il a renversé des arbres d'un coup d'épaule. Il a commandé le troupeau pendant plusieurs années. C'est un patriarche. Quel est cet animal ? Il a une jolie robe. On dirait qu'il revient du carnaval. Est-ce un cheval ? demande Martine. Mais non, c'est un zèbre, répond Jean. Il ressemble à celui du dictionnaire. Il s'appelle Fury, dit le gardien. Le zèbre est intelligent comme le chien, vif comme le vent et courageux comme le lion. Aujourd'hui, on célèbre le mariage de monsieur et madame Pingouin. Les manchots, leurs amis, ont revêtu leur costume de cérémonie. Comme ils sont en avance, ils bavardent en attendant les invités. On dit que c'est un beau mariage. Vous croyez qu'il y aura beaucoup de monde ? Mais bien sûr, mon cher ami. Il y aura Madame Otari, Monsieur Morse et les fils phoques. Mon grand-père est né en Australie. Et ma grand-mère aussi et mon cousin de même, dit madame Kangourou. Elle remue fièrement ses grandes oreilles. Nous sommes de la famille des marsupiaux. Un joli nom, n'est-ce pas ? Elle s'assied sur sa queue. Voyez-vous, mes petits sont dans ma poche. C'est tellement pratique. Ainsi, ils n'auront pas à se faire écraser chez les éléphants. Dans l'aquarium habite Coquette, la tortue des mers et du sud. Un poisson ne nage pas mieux qu'elle. Elle en dirait des choses, la tortue, si elle pouvait parler. Elle a vu, près du troisième cocotier de l'île aux pirates, le trésor de Félix le Magnifique. Il y avait là dix sabres ornées de rubis, des collets de perles fines, des pièces d'or et trois barils de poudre à canons. Marquis, le marabout, n'est pas content. Ses grues à aigrettes sont vraiment trop bavardes. Et Coquette avec ça ! Regardez-moi ces chapeaux à la mode ! Il hausse les épaules. Allez-vous-en, allez-vous-en ! Partons, ma chère, dit Duchesse la grue. Vous avez raison, Marquis est insupportable. Et malpoli. Adieu, monsieur. Qui, dit l'aigle, peut se vanter de regarder le soleil ? La chouette, ma cousine, elle voyage la nuit. Mon neveu le grand-duc, il est aussi poltron qu'un lièvre. Il habite dans une vieille tour remplie de toiles d'araignées. Moi, j'ai contemplé la neige éternelle. Je suis le roi de la montagne. Ces oiseaux sont vraiment curieux, dit Martine. Il est écrit échassier sur la pancarte. Ce sont des flamants roses. Comment font-ils pour tenir sur leurs jambes ? Est-ce qu'elles ont une rallonge ou bien les plis tondent ? Pense Patapouf. Voici un flamant rose qui ouvre ses ailes toutes grandes. Peut-être va-t-il s'envoler. Je crois plutôt qu'on va lui prendre ses mesures, dit un petit singe pour rire. Mais un après-midi, oiseaux est vite passé. Déjà, le gardien agite sa cloche en criant dans les allées. On ferme ! On ferme ! Martine, Jean et Patapouf ont appris beaucoup de choses aujourd'hui. Pourtant, il reste encore à voir les tigres, les loups, les bisons, les autruches, les serpents, les crocodiles. Eh bien, il faudra revenir une autre fois. Ce qui prouve qu'on n'a jamais fini de s'instruire. Sous-titrage Société Radio-Canada